À quelques jours, dès l'épreuve des dissertations et autres des hors-sessions de l'examen d'État édition 2021, l'heure était opportune pour le gouvernement militaire du Nord-Kivu de fixer les finalistes sur les différents frais de participation à ces examens. Nous avons fixé les frais des épreuves hors-session à 50 000 francs et à 30 000 francs les épreuves de la session ordinaire, le total étant de 80 000 francs. Il y a eu beaucoup de problèmes effectivement parce qu'à l'époque, il était question de 76 500 francs et il était également question de la reconduction des frais. On ne s'était pas trop bien entendu, mais eu égard à l'interprétation des textes, eu égard à la situation socio-économique actuelle de la province, notamment le problème de la pandémie du Covid, notamment l'état d'urgence qui nous a frappés avec l'éruption volcanique et notamment l'installation de l'état de siège, nous avons arrondi les angles et nous nous sommes mis d'accord, le comité des parents, le comité enseignant et le gouverneurat de province ainsi que le service sur les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure. Donc je répète, 50 000 francs pour les épreuves hors-session, 30 000 francs pour les épreuves de la session ordinaire que les parents doivent débourser pour l'organisation matérielle des épreuves des examens d'état. Tout ce qui sera en dehors de ces frais, je crois que le dirkable l'a dit tout à l'heure, sera des frais qui ne sont pas officiels. Donc je demande à tous les parents, je demande à la population de la province du Nord qui veut, de pouvoir se conformer au prescrit de l'arrêté provincial que nous venons de signer.